Bonjour tout le monde, je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire un paysage d'automne très simple, aucune technique vraiment difficile. Prenez bien votre temps entre chaque étape et tout ira bien. Avant de commencer, je vous invite à me suivre sur Instagram où je vous présente des peintures très différentes de celles que je fais sur Youtube. Comme d'habitude, vous retrouverez la liste du matériel et les couleurs utilisées dans la description et j'espère que ça vous plaira. Alors pour les couleurs, je vais utiliser du jaune primaire, du terre de sienne brûlée, du rouge vif, du bleu outre-mer et du blanc titane de chez Le Front et Bourgeois. Je vais commencer par faire les arbres bruns sur les côtés. Pour ça, je vais utiliser un pinceau plat à poil souple, pas trop large. Je vais faire un côté peut-être un tout petit peu plus large que l'autre. Bon, on va voir. Donc pour faire ça, je vais utiliser ces trois couleurs-ci a priori. Bon, je sais pas, peut-être du blanc, peut-être un tout petit peu de bleu pour faire des parties légèrement violettes. Bon, on va voir. Mais principalement ces trois-là. Donc mon centre à peu près sera à peu près ici, comme ça, l'horizon. Donc je vais aller jusqu'en bas. Et pour le haut, je vais m'arrêter avant d'avoir tout couvert. Et je donne bien des coups de pinceau verticaux. Et je varie les couleurs. Je vais mettre peut-être un petit peu de vert en un moment aussi. Hop, donc le jaune et le bleu, ça donne un vert un petit peu kaki, c'est pas mal. Et je varie aussi la hauteur légèrement. Et au centre, je vais beaucoup moins haut. Donc j'avais dit que la ligne d'horizon était à peu près ici, je crois. Comme ça. Hop. Je vais faire le centre un peu plus sombre. Et pareil pour le bas, je ne fais pas trop pâle le bas non plus. Pour ça, je vais mettre un petit peu de bleu avec mon brun. Ça va l'assombrir beaucoup. Je vais mettre un petit peu plus petit. Je vais mettre un petit peu plus petit. Je vais mettre à l'assombrir beaucoup. Etaniu cerner le bas non plus. Regarde le bas. C'est, oh glace. Dé means sauvron. Let me mettre un petit peu plus petit. Sous-titrage ST' 501 Ensuite je vais mettre du bleu et du brun pour faire la couleur la plus sombre possible Et puis je vais faire la terre J'assombris juste un tout petit peu Les parties proches de la terre Voilà c'est de l'à peu près de toute façon c'est pas un problème Ensuite je rince et j'essuie mon pinceau et je vais faire le ciel avec du bleu et du brun Et je vais pour le bas toujours donner des coups de pinceau horizontaux Ne faites pas une couleur trop unie Mélangez pas trop votre teinture Et puis vous pouvez tremper très légèrement dans le bleu pour faire des nuances comme ça Et si vous vous retrouvez à attraper un tout petit peu de jaune ou de rouge Dans votre mélange c'est pas grave du tout Ça apportera quelques nuances Il faut que ce soit juste un petit peu quand même Il ne faut pas non plus que ça devienne complètement vert Donc là j'ai fait d'abord le centre sans trop toucher au bord Comme ça je suis sûre d'avoir une bonne partie bleue Et je viens compléter Je donne toujours les coups de pinceau horizontaux Verticaux pardon Je mets pas trop de peinture et puis je frotte un petit peu J'en rajoute un petit peu parce que je trouve que la forme est un peu trop nette Voilà Et de cette façon on a quelque chose qui ressemble un petit peu à de l'eau Et à des reflets dans l'eau Je rince et j'essuie encore mon pinceau pour vraiment qu'il n'y ait plus de jaune dessus Et je vais faire le ciel Mais cette fois les coups de pinceau je vais les donner un petit peu dans tous les sens Parce que je ne veux pas qu'il y ait des traces comme ça Que ça reste des lignes Je veux que ce soit unis Ici à peu près il y aura la démarcation entre l'eau et le ciel Donc je mets une couleur un petit peu différente pour que ça se voit Et c'est vraiment pas très grave En plus je ne suis même pas sûre qu'elle sera là exactement Donc je pourrais corriger après C'est pas un problème Donc là pour faire le ciel je varie moins les couleurs De cette façon C'est plus facile d'avoir La même couleur partout De ne pas avoir de traces de pinceau Donc vous voyez je passe et je repasse mon pinceau un petit peu dans tous les sens De cette façon C'est comme ça que je n'arrive à pas avoir de traces de pinceau C'est plus facile d'avoir de traces de pinceau Alors ensuite on va venir arranger tous les bords là Donc faites en sorte qu'il n'y ait plus trop de blanc Entre le ciel et les arbres Je vais faire une couleur relativement proche de la partie que je vais travailler Puis je vais venir Rajouter comme des petites feuilles Et je vais varier les couleurs Pour apporter des nuances Et créer des petites feuilles dans les dents C'est un petit peu long à faire Mais voilà il faut vraiment essayer de les faire une par une Et de ne pas écraser trop votre pinceau Sur la toile Pour vraiment faire des petits points Des petites feuilles Et n'hésitez pas à déborder un petit peu sur le bleu De façon à ce qu'il y ait des endroits où on ait l'impression Qu'on voit le ciel à travers Et puis on va faire Je vais reprendre mon pinceau plat Je vais faire du vert Avec du jaune Et beaucoup de bleu Je veux qu'il soit assez sombre Je vais venir couvrir cette partie là Que j'avais fait en brun Alors c'est important d'avoir fait en brun quand même Au début Parce que Par transparence Ça rend mon vert plus sombre Que ce qu'il aurait été autrement Je rajoute du marron dans mon mélange Et je vais faire le bas Comme ça un petit peu plus Plus brun Un peu plus sombre Je passe juste grossièrement mon pinceau En bas quoi Pour faire comme de la terre Ça se voit pas beaucoup Ensuite j'ai mis du grid pen sur ma palette Parce que je veux que ce soit vraiment bien sombre J'ai pris un pinceau le plus fin possible Je vais diluer un peu ma peinture Elle sera beaucoup plus facile à étaler Je vais y ajouter peut-être un petit peu de terre de sienne Pour que ce soit légèrement marron quand même Et je vais venir faire les trous Alors je vais en faire certains très fins Et d'autres plus épais Ceux qui seront plus proches de nous Donc vous voyez certains très fins comme ça Et je pars bien du bas de la partie verte là Pour que ce soit plus fin au bout Pour que ce soit plus fin au bout J'ai bien envie d'assombrer un petit peu le bas Donc je vais prendre encore une fois un petit peu de bleu De terre de sienne Je mets pas trop de peinture sur mon pinceau Et puis je vais donner des coups de pinceau vers le haut Légèrement comme ça Je glie un tout petit peu Pour que ce soit plus facile à étaler toujours Ça donnera un effet un peu plus profond à ce niveau là Je vais faire pareil en bas Je pose mon pinceau Ici près des berges là Et je vais vers le bas Et de l'autre côté je le fais un petit peu moins Parce que je veux quand même que ça reste plus pâle que l'autre côté C'est pour pas que ce soit trop symétrique non plus Là je reprends le pinceau avec lequel j'ai fait des feuilles Qui est un tout petit peu plus épais que l'autre Avec lequel je faisais les troncs Je vais reprendre le même mélange de terre de sienne Et gris de peine Je mets peut-être un tout petit peu plus de gris de peine Pour que ce soit quand même assez sombre Toujours un petit peu dilué avec de l'eau Et puis je vais venir faire des troncs plus ou moins fins Mais qui vont cette fois Jusqu'en haut de la toile Je reprends le pinceau fin Le plus fin possible Et j'ajoute des branches Toujours en partant du tronc Et en allant vers l'extérieur Pour qu'elle soit pointue Et en allant vers l'extérieur Et en allant vers l'extérieur Et en allant vers l'extérieur ensuite je fais à peu près la même chose en bas donc je viens prendre cet arbre aussi et puis je le refais à peu près je suis ça surtout pour les gros arbres je fais quand même des petites des petites branches aussi je passe un petit peu mon doigt là pour flouter quand même légèrement parce que je veux pas non plus que les traces dans l'eau soient trop nettes c'est pour ça aussi qu'il faut que la partie dans l'eau soit assez sombre parce que sinon on va trop voir la différence entre les branches et les reflets des arbres je rince de nouveau mon pinceau je vais prendre de la peinture blanche encore une fois je vais la diluer légèrement avec un petit peu d'eau mettez pas trop de peinture sur votre pinceau puis je vais venir donner des coups de pinceau très léger et bien horizontaux sur le bord des berges ici allez-y tout doucement ensuite j'en fais quelques autres un petit peu plus loin mais l'important c'est surtout qu'il y en ait au niveau des berges j'en fais aussi un petit peu sur la ligne d'horizon très très fine parce qu'elles sont censées être loin donc elles sont plus petites plus on se rapproche plus c'est censé être grand ensuite je reprends mon pinceau plus petit je reprends mon pinceau plat du début celui avec lequel j'ai commencé je vais faire du vert un peu plus pâle et je vais venir tapoter comme ça pour laisser des traces assez grossières sur les berges toujours avec des coups de pinceau horizontaux et je m'arrête avant d'être vraiment trop dans l'eau ensuite j'ajoute un tout petit peu de blanc au mélange et un petit peu de bleu aussi je trouve que c'est un peu fluo là pour l'instant et cette fois j'y vais vraiment doucement je prends que l'angle de mon pinceau vous pouvez en prendre un plus petit si vous avez et je fais des petites traces peut-être qu'ils font un peu comme ça qu'ils vont vers le bas et je vais faire des traces Je vais reprendre mon pinceau fin, je vais prendre ici le terre de sienne avec du gris pour que ce soit bien sombre et je vais faire, je vais ajouter un petit peu ici en bas pour qu'il y ait vraiment, je vais faire une ligne quoi un peu grossière mais surtout pas égale, attention, faites bien des endroits plus large que d'autres, pas juste une ligne pour donner un effet de terre, de boue qu'il y aurait là, entre l'eau et l'herbe. Je remonte un petit peu à certains endroits pour créer du relief. Faites pas non plus trop sombre, attention parce que sinon ça va faire une trop grosse, une trop grande démarcation entre les couleurs. J'ai encore quelques traces avec un vert encore un petit peu différent. Tout ça, c'est vraiment pour apporter des reliefs, des contrastes et avoir différentes teintes. de la réserve, de la réserve, de la réserve, de la réserve. ensuite je vais prendre un petit pinceau plat vous pouvez prendre un autre pinceau c'est un peu, là en fait je vais faire les feuilles sur quelques petites feuilles à droite à gauche sur les grands arbres devant donc voilà c'est pour ça que je prends un pinceau plat pour avoir des feuilles un petit peu plates vous pouvez prendre un pinceau rond si vous n'en avez pas c'est un peu, ou un petit pinceau rond à poil dur aussi, enfin bon ce que vous pouvez faire c'est essayer sur votre palette vous prenez, vous essayez comme ça vous prenez votre peinture et vous tapotez pour voir quelle forme auront les feuilles avec le pinceau que vous avez en main je vais faire un peu rouge comme ça certaines un peu plus orange un peu plus brune, enfin je varie et je varie la taille aussi et j'utilise soit mon pinceau à plat soit l'angle du pinceau pour en faire des plus petites et je vais faire par les pou creats pour une optique et je vais étudier donc ce que je vais fermer et je vais faire avec aussi faire quelques petites traces orangées sur l'herbe pour faire comme s'il y avait des des feuilles qui étaient tombées dessus très léger très très petit très légère là j'ai juste repris du du vert avec un petit peu de blanc pour corriger là où je trouve que c'est trop ce que je veux vraiment ronc soit léger je corrige un tout petit peu l'horizon j'ai légèrement agrandi les berges au loin là hop je prends un bleu un petit peu plus foncé que le ciel donc 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 ici c'est un petit peu sale dans cette zone là ici donc je vais juste reprendre un petit peu de bleu et corriger légèrement je prends un petit peu d'orange j'en rajoute un peu avec le bleu c'est assez facile de corriger l'eau puisque l'eau n'est pas du tout net et voilà ce que ça donne comme je disais c'est assez simple prenez bien le temps pour faire les feuilles une par une pareil pour les petites traces blanches sur l'eau faites les doucement faut que ce soit fin n'appuyez pas trop fort sur votre pinceau et diluez bien votre peinture les branches aussi allez-y tout doux diluez votre peinture avec la pointe du pinceau vraiment si vous appuyez vous allez faire des grosses traces ce sera pas très joli et le reste est plutôt assez simple voilà c'est tout pour aujourd'hui n'hésitez pas à poser toutes vos questions n'oubliez pas de vous abonner de partager et de mettre un pouce bleu si ça vous a plu je vous invite à me suivre sur instagram où vous retrouverez des peintures très différentes de celles que je fais sur youtube vous pouvez aussi me suivre sur facebook ou dans le groupe dans lequel vous pourrez partager vos toiles avoir des avis et des conseils et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo merci